Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la grande team. J'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces 90 minutes de foot et de rigolade avec toute la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Thia. Bonsoir mon Jojo. Salut Thia. Ah vous n'êtes plus British aujourd'hui, vous êtes surfer. Tranquillement. Ok d'accord, je comprends bien. Yellow qui porte très bien son nom ce soir. Eh ouais, bonsoir. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. On n'oublie pas d'Angélès Coffey qui va nous rejoindre au cours de l'émission, voilà, parce qu'il a son fan club, les fans d'école roulée. Vous serez servis ce soir, ne vous inquiétez pas. Allez, écoutez, important, il est important pour nous de vous rappeler ces gestes barrières, ces gestes pour lutter contre la propagation du coronavirus et on le fera régulièrement tout au long de l'émission. Alors il suffit tout simplement de se couvrir le nez ou la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Évitez tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors si vous-même, vous manifestez des signes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, eh bien rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et un seul numéro à votre disposition, vous composez le 119 si vous avez besoin de plus de renseignements. Allez, ça y est, l'équipe est présentée, tout est dit. Ah non, non, tout n'est pas dit. C'est parti pour la Grand Team. Et oui, du beau monde qui se succède sur le plateau de la Grand Team. Et ce soir, notre invité a été formé à la célèbre académie Mimosifcom, à la SEC Mimosa. Il intègre ensuite l'équipe première du club et prend part au championnat national de Côte d'Ivoire dans lequel il se révèle tout de suite. En 2008, il termine en effet meilleur buteur avec 21 réalisations, un record à l'époque. L'année suivante, il s'envole pour la Belgique où il évolue successivement au Standard de Liège, au RSC Underlect et au Caveo Stand avant d'être prêté en 2017 au club anglais de Fulham. Il rejoindra ensuite la Turquie où il portera les maillots de Sivasport et Giresunz... Ah non, je n'y arriverai pas ! Giresunzport ! Oui, voilà ! La Grande Team reçoit ce soir l'attaquant international ivoirien Syriac Goibbi ! Oui, Goibbi, et pourquoi pas Goilou ? Non, pardon ? Goilou, Goibbi, c'est un homme ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Syriac ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? Pas mal. Ça va, tranquille. Bon, ça se passe bien au pays ? Ouais, on espérait que ça se passe mieux, mais là maintenant on a le coronavirus, donc on essaie de prendre les précautions pour respecter un peu les mesures d'hygiène. C'est ça, vous êtes à Abidjan depuis quelques semaines ? Depuis trois semaines, je suis venu pour un truc, et bon, le corona m'a bloqué ici, donc... Pour un truc ? Attendez ! Non, non, un truc, très privé ! On sait que c'est un broifle ou les parties, un broifle ou bien, Oumé ? Tu connais ? C'est au village ? Non, c'est Genoula ? Genoula ! C'est un truc très privé, tout ce qui concerne les affaires, moi ça m'intéresse... Alors, en faisant des recherches, puisqu'on a appelé votre famille, on a appelé vos amis, et puis ils nous ont dit un petit secret, que votre petit nom, c'était Baby. Oui ! Et pourquoi ? C'est ma mère qui m'appelait comme ça, vraiment, quand j'étais tout petit, dans le quartier, et puis bon, c'est resté... Ceux qui m'appellent Baby, c'est vraiment ceux qui m'ont connu dans mon enfance, qui m'ont connu vraiment quand j'étais tout petit. Après, ça a disparu, mais quand je retourne dans le quartier, ça m'appelle... Oui, mais les filles, oui, Baby, mais nous, Baby ! Non, non, les filles... Non, c'est quoi, Bro ? Bro ! D'accord. Alors aujourd'hui, quelle est votre situation sportive, Syriac ? Donc, pour faire court, je suis en cours de rééducation actuellement. Donc, j'ai cassé mon contrat avec mon club en Turquie, pour pouvoir faire une rééducation vraiment sérieuse, parce que le club voulait que je joue malgré que j'étais blessé. Et donc, j'ai refusé, je me suis pris en charge, je me suis fait opérer à Lille en décembre, et donc là, je suis en rééducation. Et normalement, début juillet, je suis à 100%. Alors, concrètement, vous êtes blessé où ? À la hanche. Je me suis fait opérer à la hanche. C'est vrai que c'est très délicat, c'est pour ça que ça a pris du temps pour trouver un rendez-vous. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et puis bon, voilà, j'espère que dans 3-4 mois, je serai OK. D'accord. Alors, jusqu'en 2018, vous déteniez le record des meilleurs buts, des meilleurs buteurs, pardon, du championnat de Côte d'Ivoire. 21 buts à votre actif. Et puis, vous avez été détrôné par un certain Toguimel. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu le fait de tomber de ce trône ? Je l'ai bien vécu quand même, parce que je me suis dit, si quelqu'un arrive à marquer plus que moi, c'est qu'on va dire que le championnat est monté de niveau, on va dire. Tout à fait. Et donc, j'ai même écrit à William Togui pour lui dire félicitations. Et là, on est en contact permanent, on parle tous les jours. C'est un jeune frère, donc j'essaie de lui donner des conseils. Ça rassemble de détenir ce genre de record ? Exactement, c'est pour ça que des Messi, des Ronaldo, ils partent entre eux. Ah, mais ils ne font pas ça avec bon cœur. Ah oui, mais ça, ça reste à vérifier quand même. C'est Toguimel, tu marques, mais attention. Non, non, si j'étais encore dans le championnat, ok. Mais vu que je ne suis plus là, il fait ce qu'il veut, tu vois, il marque 30 buts, il est libre. Mais sauf qu'il ne doit pas marquer contre l'ASSEC d'Abidjan. C'était quand même un record, hein. Quand on a ça devant les Aboulay Traoré, les Amel Ouattara, les Dali Benoît et autres, comment on vit ça quand on est jeune footballeur, d'être pendant longtemps comme ça, pour avoir été pendant longtemps comme ça, le buteur du championnat de Côte d'Ivoire ? Moi, j'étais jeune, je vais dire inconscient, je voulais jouer au foot, je voulais marquer des buts. Après, tout de suite, je suis parti en Europe, donc on va dire, j'ai peut-être oublié un peu ça. Je n'étais vraiment pas omnibulé par ça. Moi, c'était ma carrière qui m'intéressait. Donc, j'entendais à chaque fois des gens dire ça, mais moi, ça ne me touchait pas personnellement. Parce que comme vous, des joueurs comme Samuel Taufis, pendant longtemps, il a voulu battre le record de Laurent Poukou sur le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est arrivé après avoir disputé plus de Cannes que Poukou. Est-ce que vous aussi, un peu dans le profil de Samuel Taufis, vous étiez fier de ce que c'était moi ? Très fier, mais comme je l'ai dit, je n'y pensais pas. Mais quelques années après, quand tu grandis, quand tu mûris, tu as envie de gagner des trophées, tu as envie de marquer plein de buts et de faire gagner à ton équipe. D'accord. D'accord. Eh bien, très bien. Vous avez vu, ce soir, Cyriac Goïbi est avec nous. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de La Troie. Vous laissez un petit commentaire, une petite question. Et vous pourrez également commenter les différents sujets qu'on va développer tout au long de l'émission. Eh bien, pour l'instant, c'est notre Jojo qui est là et qui sera votre relais, ici, sur le plateau de la Grande Team. Voilà. Allez, première rubrique, on parle de tout ce qui fait l'actu. Alors, Roger Stéphane, dites-nous tout. Allez, l'actu va s'intéresser aujourd'hui à la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Cette grande organisation qui gère le football mondial, eh bien, elle est à nouveau au cœur d'un scandale. De quoi s'agit-il ? Éléments vidéo. La FIFA, encore au banc des accusés. Selon des documents du procureur fédéral de Brooklyn, publiés lundi, des dirigeants de la FIFA, essentiellement sud-américains, auraient reçu des pots de vin pour voter en faveur de l'attribution de l'Organisation des Coupes du Monde 2018 et 2022, respectivement à la Russie et au Qatar. Président de l'instance internationale à l'époque, Sepp Blatter, a réfuté ces accusations de corruption avant de reconnaître que le Mondial 2022, promis aux États-Unis, avait finalement basculé du côté du Qatar sur intervention de Nicolas Sarkozy, alors président de la France. De son côté, le Qatar a estimé, mardi, que les accusations faisant état de pots de vin autour de l'obtention de la Coupe du Monde de football 2022 étaient sans fondement. Quant à la Russie, elle a affirmé par la voix de ses autorités avoir reçu de façon légale le droit d'organisation du Mondial qui a vu le sacre de la France. À ce jour, 26 accusés ont plaidé coupable au sujet de ce FIFAgate, ainsi que 4 personnes physiques. Deux autres personnes qui avaient plaidé non coupable ont été condamnées à l'issue d'un procès. Eh bien, écoutez encore, la FIFA qui fait encore parler d'elle, et ce qui nous incite à vous poser cette question, empêtrée dans de nouveaux scandales, de nombreux scandales, la FIFA est-elle encore une institution crédible selon vous ? Alors, je vais vous inviter à utiliser les ardoises ici, vous également à la maison, vous pouvez aller sur la page Facebook de La Troie. Est-ce que vous trouvez que la FIFA est encore une institution crédible puisqu'elle est empêtrée dans de nombreux scandales ? Oui ou non ? Et on lève les ardoises. Alors, j'ai du oui, j'ai du non. Syriac, on commence par vous. Pour vous, la FIFA est encore crédible ? Très crédible. Moi, je pense que c'est une institution internationale qui sait ce qu'elle fait, qui prend des décisions peut-être qui ne nous arrangent pas, qui peut-être va sur des routes peut-être bizarres que certains n'aiment pas, certains pays, certains clubs, mais bon, je pense qu'ils ont pas mal fait de bonnes choses. Donc, moi, je pense honnêtement qu'on peut leur faire confiance, on peut continuer à leur donner toute notre confiance. Roger Stéphane, vous avez dit non ? Oui, non. T'as un T2 oui, évidemment. Oui, je dis non parce qu'on doit vraiment se poser des questions sur la FIFA. Quand on regarde beaucoup d'événements, on s'est dit que cette institution-là a vraiment quelques problèmes quand même. C'est vrai qu'en termes d'organisation de compétition, elle réussit toujours bien parce qu'elle prend le soin de bien organiser ces différents coups du monde. Mais en dehors de ça, c'est une maison qui est habituée à des scandales. À partir de ce moment, on peut douter de sa crédibilité. Sur le dernier événement, vous avez Jack Warren de la CONCACAF, anciennement de la CONCACAF, qui touche 5 millions de dollars, beaucoup d'argent, et qui donne son vote à un pays. Ensuite, vous avez un autre qui est Ricardo Tesseira, qui est brésilien, qui veut également être impliqué pour l'organisation de la Cour du Monde au Qatar. Donc tout ça, regardez comme ça, et des grands dirigeants au niveau de l'institution, oui, je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que c'est une institution qui n'est pas du tout crédible. Guélo ? Je ne suis pas d'avis avec Roger Stéphane parce que les scandales ne sont pas le propre de la FIFA. Il y a toutes les institutions souffrent de brébis galeuses. On ne peut pas accuser une grande institution pour les fautes de certaines personnes qui ont certainement eu des pots de vin par rapport à des élections et tout. Donc la FIFA, grande institution, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être accusée autant que ces personnes-là qui salissent son image. Les incidences de corruption ne sont pas propres à la FIFA. Elles restent toujours crédibles pour moi. Alors, est-ce qu'on devrait émettre des doutes maintenant sur les choix et les décisions de la FIFA, Guébi Syriac ? Des doutes, oui. Je pense qu'avec tout ce qui a été vu, tout ce qui a été entendu, des doutes, oui, on peut quand même douter de la présidence de la FIFA, mais leur faire confiance parce qu'on va dire qu'à 99%, ils ont été bien, comme il l'a dit tout à l'heure, dans l'organisation de tout ce qui est compétition. Après, voilà, je pense qu'on doit continuer à leur faire confiance. Je veux dire, émettre des doutes clairement sur l'attribution des compétitions parce que sur le dernier dossier, avec l'implication de la justice américaine, on se rend bien compte que sur l'attribution de la Coupe du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, eh bien cela ne s'est pas fait de la façon la plus loyale possible. Il y a eu bien des pots de vin qui ont été encaissés par des dirigeants, mais des hauts dirigeants au niveau de cette institution pour pouvoir attribuer ces deux Coupes du monde, ne serait-ce que ça. Rappelez-vous quand même sur ce dossier que le FBI aux États-Unis est en train d'enquêter depuis trois ans pour après donner les preuves de ce qu'effectivement il y a de la corruption. Souvenez-vous également sur les émoluments des dirigeants de cette institution. Michel Platini, ancien président de l'UEFA, il a apporté une aide en termes de conseil sur des travaux et il a reçu des émoluments. Ce qui fait aujourd'hui qu'il a été lui-même éclaboussé par un scandale et il n'est plus président de l'UEFA, il est en train de se battre avec la justice. Donc à partir de ce moment-là, sur les attributions des compétitions, sur les contrats marketing aux des sponsors, sur les prestations et les émoluments des dirigeants, oui, on a le droit aujourd'hui de douter de la FIFA. Est-ce que c'est vérifié qu'il y a des pots de vin de la corruption ? Il y a des enquêtes en cours, mais est-ce que c'est vérifié que la FIFA a fait un truc et ils ont dit oui ? C'est de la corruption ou ce n'est pas de la corruption ? Oui, vous avez raison de poser la question. Je rappelle que... Et j'attends votre réponse pour ouvrir un brassard de fait. Je veux dire, Tchek Blaser, il est ancien dirigeant de la FIFA. Tchek Blaser, oui. Non, Tchek Blaser, un autre collaborateur de Tchek Blaser, ancien dirigeant de la FIFA, qui a collaboré pendant trois ans avec le FBI américain en 2015 pour que le scandale éclate. Et 14, je dis bien 14 dirigeants de l'institution ont été interpellés. Ça montre bien que les faits sont là et la justice coud. La preuve, certains parmi eux, comme Warner, n'est plus président de la CONCACAF parce que ça a été prouvé, etc. Donc c'est un dossier qui est assez compliqué. C'est vrai que quand on regarde la FIFA comme ça, avec la puissance qu'elle dégage, avec la manque financière qu'elle gagne, mais derrière, il y a de la corruption et c'est prouvé. Mais Roger Stéphane, vous nous dites que la justice est en cours. Est-ce que les verdicts se sont tombés ? Mais à partir du moment où il y a eu des inculpations, à partir du moment où il y a eu des arrestations, à partir du moment où il y a eu des arrestations, à partir du moment où il y a eu des arrestations, mais ils sont toujours péchés. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc c'est un oui et non. Peut-être que vous devez mettre sur votre adresse. Mais à partir du moment où il y a eu des démissions, à partir du moment où il y a eu des arrestations, des inculpations, oui, ça montre que les faits sont avérés. Maintenant, on attend les dénets, mais il y a des... Non, non, pas que les faits soient avérés. Non, pas que les faits soient avérés. Sauf qu'on doit avoir des doutes par rapport à la gestion et tout. Mais il faudrait aussi saluer le travail d'Infantino. Infantino qui vraiment se saisit de cette guerre-là contre la corruption pour mener sa bataille. Il disait tantôt à sa réinvestiture, il n'y a plus de possibilités pour la corruption. C'est tolérance zéro. Ce qui s'est produit ne doit plus se répéter. Cela doit être clair pour ceux qui sont dans cette salle et en dehors. À en croire, Infantino mène une guerre véritable contre la corruption. Je vous répondrai tout simplement par l'exemple de Michel Platini. Est-ce qu'il n'a pas été condamné ? Est-ce qu'il n'a pas été déchu de son poste de président de l'UEFA ? Ça a été fait. Donc, il y a eu des cas proubants sur le sujet. Et donc, je suis dans une belle logique. Et ce qui me donne envie de donner un brassard à notre invité, Goiby Syriac, parce qu'il vous a collé. Il m'a mis un défilé. Il l'a juste titillé un peu. Alors, tenez, et puis vous faites... Voilà, bravo, capitaine. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les hommes se succèdent à la tête de la FIFA ? Et puis, finalement, on est toujours dans le même schéma. L'histoire se répète un petit peu avec tous ceux qui sont à la tête de la FIFA. Oui, mais parce que c'est un peu un cercle opaque. On a le sentiment que c'est un réseau fermé, dans lequel il y a des clans et des amitiés. Et donc, finalement, on a toujours des soupçons de copinage sur la FIFA. Parce que pour être président de la FIFA, il faut se tisser un réseau sur les votants. Pour être président d'une institution comme la CAF, il faut avoir un réseau. Et quand vous êtes élu, vous venez travailler avec votre réseau. Donc, forcément, par moment, il y a du copinage. Donc, les hommes changent, les époques changent, mais les pratiques suivent parce que, justement, les mêmes hommes viennent avec les mêmes façons de fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être président de la FIFA, de la CAF, de la CONCACAF ou du Comebol sans avoir avec vous un réseau de votants ou un réseau d'amis. Et quand vous êtes élu, vous travaillez avec eux. Évidemment, qui a de l'argent à partager, vous partagez ensemble. Alors, on va accueillir D'Angeles Coffey sur le plateau, qui va nous parler des cinq scandales qui entachent la crédibilité de la FIFA. D'Angeles qui arrivent, évidemment, voilà, toujours collés et toujours bien roulés. Avec toujours son stade. Bonsoir, D'Angeles, vous allez bien ? Bonsoir, Tia. Je vais très bien. Alors, dites-nous tout. C'est le plus gros scandale qu'a connu la FIFA. Alors, Tia, après 115 ans d'existence, plusieurs scandales ont touché l'instance du football mondial, mais cinq d'entre eux ont vraiment fait des vagues. En 1999, il y a eu des élections truquées. Après près de 20 ans passés à graver les échelons, Joseph Blaté arrive à la tête de la FIFA en battant son mentor, le brésilien Joao, alors patron du football mondial depuis 1974. Nous étions en 1998. Mais sur cette élection pèse de loups soupçons de corruption. En effet, à la veille de l'élection, des présidents de fédérations africaines reçoivent tard dans la nuit la visite d'un proche du Suisse dans un grand hôtel de Paris. 2014. Un autre scandale, cette fois-ci, il s'agit de trafic de billets. Lamine Fofana, membre de la FIFA, ainsi que Raï, directeur du média Match Hospitality, prestataire exclusif de la FIFA sous les Blatères, sont arrêtés par la police dans le cadre d'un trafic de billets de match équivalent à 42 milliards de francs CFA. Une autre affaire, baptisée FIFA Goal, a ébranlé l'institut en 2015. Dans cette affaire, la FIFA est accusée de corruption sur les conditions d'attribution des coupes du monde et sur les contrats de marketing. Suite à cette affaire, sept grands bonnets du football mondial sont arrêtés à Zurich, en Suisse, à la demande de la justice américaine. L'acte d'accusation, 87 milliards de francs CFA de pot de vin et de rétro-commission depuis les années 1990. 2015 encore, l'affaire Blatère-Platini. Blatère-Épinglé emporte dans sa descente aux enfers Michel Platini, alors président de l'UEFA, en donnant l'information de ce que le Français aurait reçu de la part de la FIFA. Un versement injustifié portant sur la somme d'un milliard 182 millions de francs CFA en 2011 pour des missions effectuées dix ans plus tôt. Toujours en 2015, l'Afrique a empêtré dans un scandale de corruption portant sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, selon Faridra Almadji, ex-employé de la candidature Qatari. Trois dirigeants du continent se seraient vus offrir des encouragements de plus de 90 millions de francs CFA. Un Nigérien, un Ivoirien et le Camerounais Issa Ayatou sont soupçonnés. En gros, Tia, 2015 restera l'année noire de l'instance mondiale. – Oh, D'Angeles, j'ai le cœur, je suis par terre là, parce que je vais être obligée de faire quelque chose qui me fend le cœur. Je vais être obligée de demander à Guébi Syriac d'enlever son brassard et de le donner à Roger Cepana. – Merci, merci D'Angeles, vous êtes un brillant monsieur. – Merci beaucoup, vous revenez un petit peu plus tard. Quand vous voulez, D'Angeles, vous me sonnez et puis vous entrez, il n'y a pas de souci. – Le débat est clos. – Bon, peut-être que vous allez le récupérer, on ne sait jamais. Allez, on va bavarder un petit peu avec vous, Guébi Syriac. En 2016, vous avez arboré votre carte d'identité belge. Vous vous en souvenez ? – Oui. – On s'en souvient aussi très bien. C'était important pour vous de devenir belge ? Pourquoi cette démarche ? – C'était important pour moi de devenir belge, comme on l'avait dit, parce que j'avais envie de jouer en Angleterre. J'avais vraiment… C'était un rêve d'enfant, en fait, de jouer en Angleterre et il fallait passer par ça. Et ça faisait quoi ? En 2016, ça faisait 7 ans, 8 ans que j'étais déjà en Belgique. Et j'aime vraiment ce pays, je m'étais déjà habitué à la culture et tout ça. – Mais ce n'était pas possible d'aller en Angleterre avec votre passeport et votre nationalité coréenne ? – Ça allait être encore plus difficile, en fait. Je ne me rappelle pas bien de tout ce qu'il y avait comme lois et tout ça, mais avec le passeport belge, ça allait être encore plus facile. – D'accord. – Et je vis en Belgique et je vis en Côte d'Ivoire en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la nationalité belge ? Comme ça, quand je vis là-bas, ça sera plus facile au niveau de tout ce qui est documents et tout ça. – Vous avez deux maisons ? Maison ici, maison là-bas. Est-ce qu'il y a de la piscine de l'autre côté là-bas ? – Non, il n'y a pas de piscine. – Ah, ok. Ici, il n'y a pas aussi ? – Eh bien, je suis un âgé. Non. – Il vous a connu. – D'abord, il vous a répondu. – Il n'a pas répondu. – Être un âgé ? – Non, mais moi, je ne suis pas un maître nageur. Après… – Non, on vous a demandé, est-ce que vous savez nager ? – Bon, je n'ai pas envie de nager. Je n'ai jamais envie de nager et je ne veux pas nager. – On a bien compris. Allez, continuez, envoyez plein de questions à Goebi Syriac, qui est avec nous pendant toute l'émission. Vous allez tout simplement sur la page Facebook de La Troie.